Tous étaient réunis à l'esplanade du bâtiment Hypnose dans la commune de Lubumbashi. Les professionnels des médias audiovisuels, ceux de la presse écrite et en ligne, venus de la ville-province de Kintiassa, du Lualaba, du Olomami et du Okatonga ont débuté la journée par le réchauffement. C'est la présidente de l'Union Nationale de la Presse du Congo, INPC Katonga, Marianne Moujinguyav, et madame l'organisatrice Rebecca Faïla, qui ont accueilli l'autorité urbaine. L'honneur revient au créneau Martin Kazembechoula, patron de la ville de Lubumbashi, de donner l'égo de la neuvième édition du Marathon de la Presse. Les hommes des médias jouent un rôle très important. Ils doivent être très responsables, ils doivent être animés d'un sens et très élevés de responsabilité, surtout dans leur communication. Parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Ils éduquent au même moment. Ils doivent être très responsables pour consolider cette paix-là et surtout éduquer la population louchoise. Parce qu'on a besoin d'eux. C'est pourquoi la mairie de Lubumbashi a tenu aujourd'hui, les accompagnés, les encouragés, pour qu'ils continuent toujours à évoluer, toujours dans ce même angle-là de responsabilité dans ce sens, pour éduquer notre population louchoise. Nous devons vivre vraiment dans la cohésion et surtout consolider la paix et encourager les hommes des médias. Les hommes et femmes des médias ont sillonné les différentes artères de la commune de Lubumbashi pour chiter au point de départ. Hypnose. Tous pour une presse responsable au service de la paix. Elle est un rételue cette année électorale en République démocratique du Congo. Déjà le Marathon de la Presse, c'est une plateforme qui organise différentes activités dans le but de rassembler les professionnels des médias. Et chaque année, depuis la première édition, nous avons un thème précis. Et cette année, notre thème, c'est tout pour une presse responsable au service de la paix que nous marchons en prévision des élections qui auront bientôt lieu dans notre pays. Comme vous le savez, les médias jouent un rôle important dans la promotion de la paix. Et il est important qu'on se le rappelle parce que ça fait partie aussi de nos objectifs en tant que médias. La journée s'est clôturée par une séance d'échange autour du thème. Une séance organisée dans la salle Madini du bâtiment Hypnose. Les orateurs, Chantal Kanyimbu, directrice à la RTNC, Marianne Mjinguia, présidente de l'UNPC Katonga, et les journalistes Junior Ndala, ont tous axé leurs interventions sur leurs rôles et la responsabilité de la presse dans la sauvegarde de la paix sociale au sein de la communauté. Cette organisation renforce davantage les liens de confraternité entre Chevalier de la Plume et du Micro.